Yard d'abonnés, peu de temps qui est arrivé, mais il a fait énormément de publicité, vous étiez sur n'importe quel site, en train de faire n'importe quoi, tout de suite on vous proposait Tic Tac, Tic Tac. Un mois, il m'a proposé énormément que j'en avais, qu'est-ce qu'on dit, M-A-R, j'en avais marre, à la fin j'ai accepté puisque j'étais n'importe quel, sur n'importe quel site, Tic Tac il venait et dit, voilà bonjour je suis là, tu ne veux pas être abonné. Mais Donald Trump, il a annoncé, et comme quoi, il va interdire Tic Tac. Alors s'il est interdit, c'est-à-dire un milliard d'abonnés, hop, ils vont tomber à l'eau. Et pourquoi il a dit qu'il lui est interdit ? Il a dit que c'est un service d'espionnage. On est en train de nous espionner avec ça, les chinois. On ne permet pas de nous espionner. Mais M. Trump, vous êtes en train d'espionner le monde entier depuis des années. Avec toute l'invention, mes chers amis, je vous dis une chose. Moi j'ai connu l'internet grâce à mon ami Didier Dopplech. Il est mon professeur sur l'internet dans les années 90, vers 94. Lui, tout d'un coup, avec l'arrivée d'internet, Didier était un champion d'internet. C'était un champion. A l'époque, pour créer des pages, ce n'était pas facile comme maintenant. C'était codage. Vous deviez taper, 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 coder, 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 tatati, tatati. C'était difficile. Maintenant, c'est très facile. Alors, lui qui était champion de l'internet, je me mettais à côté de lui de temps en temps. Il m'apprenait et j'ai appris l'internet. Alors, j'étais un des premiers grâce à Didier Dopplech, mon ami de 40 ans, de 37 ans. Moi aussi, j'étais un des gens qui utilisait l'internet depuis des années. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Dès le premier jour de l'internet, qu'il soit avec l'email ou je ne sais pas quoi, c'est un système qui peut vous espionner. Il peut vous espionner. Pourquoi ? Puisque vous êtes en train d'utiliser, par exemple, n'importe quelle boîte d'email. Alors, quand vous utilisez n'importe quelle boîte d'email, vous allez chez lui pour envoyer votre email. et lui, il est toujours chez vous pour vous donner vos emails. D'accord ? Alors, quand il est chez vous, il est dans votre ordinateur, vous allez éteindre votre ordinateur, mais il est dedans. Il cherche tout ce qui est intéressant, il le prend. Ça a commencé comme ça avec l'adresse email. C'est pour ça qu'au départ, tout d'un coup, on a dit Hotmail. Vous pouvez avoir votre adresse email gratuitement sur Hotmail et après O.L. Et après, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Puisque... Ils ont commencé par ça. L'adresse email gratuit. Si à l'époque, vous devez acheter un site internet, ou aller chez Vanadou, France Télécom, avant Vanadou même, il y avait d'autres choses, c'était quoi, j'ai oublié. Vous devez avoir un abonnement, après avec cet abonnement, on vous donne un adresse email, tatati, tatata. Mais là, email gratuit, plusieurs gigas, etc. Alors, il était chez vous. Il pouvait tout voir chez vous. Et le business de Nouveau Monde, c'est quoi ? C'est la technologie, c'est quoi ? C'est digital. C'est votre iPhone, portable ou ordinateur. Il avait toutes les informations. Il avait tous vos contacts. Par exemple, si vous aviez 1000 contacts, adresse email, tous les 1000, Yahoo, Hotmail, je ne sais pas qui, lui, il y avait en même temps. Et ça, c'est de l'argent. Chaque adresse email, pourquoi ? Puisqu'il envoie des publicités pour ces gens-là, et c'est de l'argent, ils gagnent de l'argent. C'est l'adresse de boîte lettre des gens qu'ils ont. Après, avec téléphone, même si c'est le numéro de téléphone des gens qu'ils ont. Et après, ils ont inventé plusieurs autres choses, comme vous pouvez constater. Facebook, vous mettez votre photo, tout de suite, il va vous identifier, il dit, voilà, c'est David Abbassi, c'est Didier de Pless, ça c'est Mamadou, ça c'est Charles, ça c'est Benjamin, c'est-à-dire reconnaissance faciale, avant qu'il soit commercialisé, chez Facebook, ça existait. Et beaucoup d'autres choses. Pour ça, toutes les informations que vous avez, tous les échanges que vous avez, après en plus, on va vous dire, écoutez, vous êtes dans la liste rouge, votre numéro de téléphone, personne ne va pas voir, c'est des mensonges. Celui qui va voir, il peut le voir. Celui qui est le patron, qui vous a vendu ça, il peut le voir. Après, il peut donner à n'importe qui. C'est pour ça, sur WhatsApp, écoutez, c'est codé, tout, 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 c'est codé, on ne peut rien, on ne peut pas contrôler. Sur Telegram, non, 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 Telegram, tout ça, c'est des mensonges. Tout ce que vous faites, c'est contrôlé. Si vous êtes un type bien, vous ne faites pas des bêtises, ce n'est pas grave, mais pour le pays que vous êtes un combattant de la liberté, c'est dangereux. Vous êtes un combattant de la liberté dans le pays de dictature. Vous êtes en train de faire des échanges avec vos collègues et tout ça. Ah, le service, il va venir vous prendre, ce qu'ils font toujours. Alors, Trump, il a dit, tic-tac, c'est interdit. Il va les faire interdits. Pourquoi ? Puisqu'ils espionnent les Américains et le monde entier. Au moment même, ils les espionnent. En plus, autre chose, je ne sais pas, vous savez, maintenant, vous allez sur n'importe quel site, n'importe quel site, déjà, le réseau que vous êtes abonné, votre fibre optique ou votre ADSL, déjà, il vous prend l'autorisation d'avoir accès à tout, tout ce que vous savez. Si vous dites non, il va entrer dans une autre porte, dans une autre porte. Avant, après ça, il y a certains sites, ils donnent des informations, là, c'est énorme. Oh là là, Brigitte Macron et trois points. Quoi ? C'est quoi ? Clique. Vous cliquez ? Il dit, bonjour, écoutez, nous vous demandons de nous donner accès à tout, donner dans votre téléphone portable, je ne sais pas quoi. Si tu veux continuer à regarder cette information, tu es obligé de cliquer, OK ? Pour le parler des jeunes, cliquez OK. Même si vous ne cliquez pas, vous êtes en trois fois, ça y est. C'est pour ça, dans ce monde-là, dans le nouveau monde, mes chers amis, dans le nouveau monde, il ne faut plus être terroriste, il ne faut plus être malfaiteur, il ne faut plus être des tricheurs, il ne faut plus être tataté, tatata, puisque tout est vous. On vous voit partout, dans la roue, avec vos téléphones portables, avec votre ordinateur. Vous voyez, l'histoire de George Oral, le grand frère, qui est en train de vous surveiller. Moi, j'avais quoi ? J'avais 10 ans quand je lisais depuis quand-là, 12 ans. Je disais, oh là là, ça serait à mon époque, je peux voir ce monde-là, et voilà, on est dedans. On est dans ce monde-là. N'importe quoi que vous faites, vous êtes vus. Même si vous dormez, vous oubliez de prendre le combiné, composer le 0, 8, 92, 23, 95, 20, mais soyez sûrs et certains qu'on est en train de vous regarder, en train de vous écouter. Faites attention, soyez gentils, sympas, ne soyez pas des hommes et des femmes, je ne sais pas quoi, parce qu'on peut vous retrouver tout de suite. À l'époque, je me rappelle, de temps en temps, puisque grâce aux idées de notre philosophe, et Didier Doplech, parce que Didier aussi, c'est un philosophe, regardez, la philosophie de donner l'antenne aux gens, c'était unique. Et même maintenant, d'autres radios, s'ils prennent deux, trois personnes par jour, filtrer patati patati, ici, vous êtes libre de nous appeler, de vous exprimer dans le cadre des lois républicaines, etc., etc., cette idée-là, c'était formidable, celle de Didier Doplech. Pour ça, il faut le remercier. Alors Didier Doplech, notre président, à l'époque, aussi, on était libre, les gens, ils nous appelaient, mais on ne voyait pas le numéro de téléphone. On ne savait pas vous étiez qui. Et après, vous savez, c'était identifié avec un petit boîtier, on pouvait voir votre numéro de téléphone, et après, votre nom. Après, maintenant, tatatitatata. Sauf, si vous êtes dans la liste rouge, nous, on ne peut pas le voir, mais le système, il peut vous voir. Je me rappelle, à l'époque, il y avait certains appels de menaces, que ces menaces-là, pour porter plainte, on avait besoin du numéro de téléphone de l'individu, puisqu'il avait téléphoné sur l'antenne, il a menacé. Alors, à l'époque, on était allé chercher pour acheter un appareil pour pouvoir identifier les appels, ça coûtait 20 000 francs. 20 000 francs, c'est énorme, hein. Maintenant, tout est vous. Vous pourrez savoir c'est qui qu'il vous appelle, vous, patati, allez, vous composez ce numéro, on ne va pas vous voir, mais c'est vrai, lui, il ne va pas vous voir, mais vous êtes vous, quand même, n'oubliez pas. Pour ça, il faut être honnête, il ne faut pas être des tricheurs, surtout que maintenant, il y a beaucoup de tricheurs par téléphone. On vous appelle tous les jours, plusieurs personnes, patati, pour vous vendre ça, pour vous vendre ça. Maintenant, vous savez qu'il y a des amendes qu'on peut faire à tous ces appels dérangeants. C'est des appels dérangeants, enfin. Il vous appelle à bonjour, monsieur, en plus, il connaît votre nom puisqu'il a acheté votre numéro de téléphone par n'importe quel réseau, mais il connaît aussi votre nom. Il dit qu'il appelle, il est en train de parler avec qui. Alors, tout ça, soyez sûr de certain, mes chers amis, que même si vous êtes chez vous, vous recevez deux, trois appels par jour dérangeants, qui vont vous vendre quelque chose et demander des informations de temps en temps de votre numéro de compte quand vous voulez et tout ça, maintenant, c'est interdit. C'est-à-dire, vous pouvez porter plainte. Il y a des associations, des organismes pour ça qui vont vous aider, mes chers amis. Allez. Mes chers amis, il nous en reste encore quelques minutes que David Abassé va être avec vous. Pour ça, je vous appelle à nous appeler et si vous avez des questions, si vous avez des choses à nous dire, on est là pour vous écouter. 08 92 23 95 20 à la fin. Musique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501